Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions Cela veut dire que depuis l'éternité Dieu a une mission pour tout un chacun de nous Et que sur cette terre la volonté de Dieu c'est que chacun puisse manifester et vivre cette mission Or la notion de la pratique des bonnes œuvres est conditionnée par la connaissance ou la découverte de ce à quoi vous êtes appelés J'ai pris donc au Dieu qui vous accorde sa grâce Qu'il élimine les yeux de votre esprit Enfin que vous puissiez connaître ce à quoi vous êtes appelés Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Matthieu le chapitre 3 Les versets 13 et suivants Jésus après avoir été baptisé par Jean-Baptiste Et après avoir été tenté par les diables dans les déserts Il commençant son ministère public Dans Matthieu le chapitre 4 le verset 17 Il est écrit Là c'est les premiers discours que Jésus prononce Il prononce son premier discours en disant c'est si Répondez-vous car le royaume des cieux est proche Dans le verset 19 il rencontra Pierre et André Justement il adresse le deuxième discours de son ministère public Il dit suivez-moi je ferai de vous péchés d'hommes Et c'est ce qui m'intéresse ici Parce que ces textes dans les quatre évangiles Ça se retrouve dans deux évangiles Dans Matthieu le chapitre 4 le verset 19 Et dans Marc le chapitre 1 le verset 17 Dans le Marc 1 le chapitre le verset 17 Équivaut à ce qui est dit dans Matthieu 4 le verset 19 Et c'est là que mon esprit a été attiré Pourquoi alors la Bible présente ces textes deux fois consécutives Parmi les quatre évangiles Et quand je m'étais mis à scruter les écritures C'est là que l'esprit a soufflé Là si la Bible montre cela C'est simplement parce que la Bible a voulu démontrer l'importance C'est l'importance de ce que j'appelle gagner les âmes Nous avons vu que Jésus a mis ça au sommet Au début de son ministère public Donc l'affaire de gagner les âmes L'action par laquelle nous gagnons les âmes On l'appelle communément dans le milieu évangélique L'évangélisation C'est même ça le thème de mon message d'aujourd'hui Je veux parler sur l'évangélisation L'évangélisation n'est pas quelque chose à négliger La meilleure définition On peut la définir de plusieurs manières Mais la meilleure définition que je garde de ces mots C'est que c'est l'effet d'apporter la bonne nouvelle à la création Il y a un texte qui affirme ma définition Je suis dans Marc le chapitre 16 le verset 15 La Bible dit J'ai lu au nom de Jésus Marc 16 le chapitre 15 Puis il leur dit Puis Jésus leur dit Allez par tout le monde Prêchez la bonne nouvelle à toute la création Donc l'évangélisation c'est la mission principale de l'église Jésus avant d'aller au ciel ne nous a pas laissé inactifs Jésus a voulu à ce que nous puissions continuer les services de Dieu sur la terre Ce qu'on appelle les ministères publics Nous puissions continuer les services de Dieu sur la terre A travers son évangile Nous puissions les confronter aux réalités des gens Nous puissions ramener cette bonne nouvelle aux extrémités de la terre Mais fort malheureusement Aujourd'hui l'église a perdu cette fibre Fort malheureusement aujourd'hui Les enfants des dieux ne se préoccupent plus des intérêts du royaume Pourquoi ? Parce que je veux vous dire que cela ne dépend pas à l'évangéliser Cela ne dépend pas d'être pasteur D'être engagé à l'église C'est là qu'il suffit simplement de mettre en application Ce qui est dit dans Jean le chapitre 1 verset 12 Il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu A tous ceux qui croient en son nom La lumière Jésus leur a donné les pouvoirs de devenir enfants des dieux Lesquels ne sont ni de la chair ni de la volonté de la chair Mais de la volonté des dieux Donc tout enfant des dieux Et en récit Christ dans son corps Allez maintenant il va D'aller parler de sa part à la création Cela ne dépend pas aussi d'une quelconque consécration Parce qu'aujourd'hui la faiblesse de notre christianisme Non la faiblesse de l'église C'est que nous avons ramené le christianisme à la religiosité Cela veut dire qu'avant d'aller à la mission Il faut au préalablement passer par une quelconque cérémonie d'ordination Non bien aimé, cela ne marche pas comme ça L'effet d'avoir Jésus dans son corps C'est déjà ça l'ego Pour aller sur terrain Présenter à une dame, à un monsieur qui est déprimé L'évangile de puissance et de vie Parce que la religion comme disait mon père le docteur José Brissi Longa Visionnaire de la maison de gloire que je salue Il bâtit un travail Il abat un travail formidable Que la religion a toujours bloqué la voie du salut Regardez parce que nous sommes assis dans nos conforts Dans nos ensemblées Regardez comment nous sommes scotchés dans nos climatisés On ne veut pas descendre au souterrain Être en soleil au nom de l'évangile de Jésus Christ Des gens sont bornés À écouter tout vent des doctrines Les gens sont pris par des filets Ils sont considérés comme des carpettes Justement parce que Les gens qui devaient, nous les évangéliques Les gens, les enfants des lieux Nous qui sommes destinés à leur apporter La parole de Dieu On a négligé la mission On a négligé la mission Donc je tiens à nous encourager Que l'église a une mission sur la terre Et faire cette mission C'est bénéfique non seulement pour nous Mais pour l'avancement du royaume des dieux Aujourd'hui, plusieurs dans nos églises Ne prient plus pour le salut des âmes On ne passe plus notre temps à prier pour nous-mêmes Nos prières actuellement sont individualistes Les intérêts des dieux ne passent plus Or les intérêts des dieux C'est justement à travers l'évangile véritable Que nous puissions dépeupler le royaume de Satan Peupler le royaume des dieux En vie de l'expansion du royaume des lumières Sur la terre Il y a des gens qui sont pris dans les filets Comme je disais Ils sont bornés dans des règles religieuses Espérant ou bien croyant Que ça va les ramener à nier Et les paradis comme héritage Et ils ne voient pas briller la splendeur Et la gloire de l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ Ah c'est là la question qu'on se pose tous Oui C'est la mission Mais l'importance de cette mission L'importance d'aller évangéliser Quelles sont les raisons Que Christ a donné Pour que nous puissions descendre sur le terrain C'est là que je prends le deuxième texte C'est même ça je crois Notre texte de base Je suis dans l'acte des apôtres Le chapitre 10 Le verset 40 Vous connaissez cette histoire C'est l'histoire de Pierre Et de Corneille Corneille était un centennier romain De la dite Un centennier romain Qui craignait Dieu Et faisait beaucoup de monde Il a été visité par l'éternel Divinement averti Là on voyait un de ses serviteurs Aller appeler Pierre Qui était dans une ville proche A Jopé précisément Et quand Pierre est venu dans sa maison Dans son énoncé Pierre a commencé à expliquer les choses Les choses que Corneille Ne comprenait pas Et dans son discours Quand Pierre dit Dans l'acte des apôtres Le chapitre 10 Le verset 40 Il dit Et Jésus nous a ordonné De prêcher au peuple Et d'attester Que c'est lui qui a été établi par Dieu Juge de vivants et de morts Verset 43 Tous les prophètes Rendent de lui témoignage Que quiconque croit en lui Reçoit par son nom Le pardon de péché Donc la première raison D'aller évangéliser C'est que La première raison pour aller évangéliser C'est que par notre évangile Les païens reçoivent Par l'évangile que nous prêchons Qui suscitera en est la foi Qui reçoivent les pardons De péché C'est à dire que l'humanité Depuis le temps Les plus réculé Depuis la chute D'Adam et Ève L'humanité sombrée Dans les chaos Dans les ténèbres L'homme a été séparé Dans l'esprit de l'homme A été séparé De l'esprit de Dieu Ce qu'on appelle La mort spirituelle Et cet homme Comme Romain 3, 23 le dit Est devenu perdu Et a été privé De la gloire des dieux Donc justement Quand nous descendons Sur le terrain Pour présenter l'évangile C'est simplement Pour racheter l'homme Présenter à travers l'évangile Que Christ est mort à la croix Pour racheter l'homme Qui était perdu Pour les réinsérer Dans le royaume De lumière Donc c'est ça Pour que les gens reçoivent Par la foi en Christ La rémission de péché Et qu'ils entrent comme mou Dans l'héritage Avec les peuples Santifiés La deuxième raison La deuxième raison C'est que le païen Puisse connaître Qui est le véritable Dieu Cela veut dire que Et puis vous allez constater Cela avec moi Que tous ceux qui Ne sont pas en Christ Sont la proie du diable Victime de toutes sortes de ruses Venant soit par Satan lui-même Ou bien par ses agents Qui prétendent être de Dieu Mais qui ne les sont pas En vrai Vous allez voir que L'homme païen Et A bout de souffle Ne sait pas Qui est le véritable Dieu A l'époque où L'islam Brandit Le Allah A travers son prophète Mahomet Comme étant La voie du salut A l'époque Dans une époque Ou surtout ici Au Congo En Afrique Et précisément Au Congo Nous avons des mouvements Réligiens Il y a certains Qui disent que Kimbang Ou à travers Par l'entremise De nos ancêtres Nous avons La voie du salut A l'époque A l'époque où En Jamaïque Le mouvement Rastafaïsme Ateint son apogée Ils prétendent Que Fimer du chanvre Mets l'homme En contact Avec une divinité Précisement Avec le Dieu créateur Dans une époque Comme ça Il est important D'aller évangéliser Pour que Les païens Les hommes Qui n'ont pas encore Réché Jésus Comprennent Qu'en Christ Nous avons Les véritables Dieux C'est long Qu'il est écrit Dans Je m'en vais directement Lire la Bible Dans 1 Jean Le chapitre 5 Le verset 20 La Bible dit Je lis Au nom de Jésus Nous savons Nous Qui avions Réci Christ Dans notre corps Comme Seigneur Et Sauveur Les guides De notre vie Les dieux Par excellence Les dieux Qui dirigent Nous pas L'assurance De notre lendemain L'espoir De notre éternité Nous Nous savons aussi Que le fils De Dieu Est venu Et qu'il nous a donné L'intelligence Pour connaître Le véritable Et nous sommes Dans le véritable En son fils Jésus Christ C'est lui Qui est le dieu Véritable La vie éternelle Donc Nous présente La deuxième raison Que nous Qui doit Qui nous Pousse A aller Évangéliser C'est que Nous puissions Démontrer A travers Les écritures L'évangile Que Christ Est le véritable Dieu La troisième raison C'est que C'est que C'est que C'est les moyens Efficaces Dater Les retours De Christ Dans Matthieu Le chapitre 24 Le verset 14 Il est écrit Qu'il faut Que cette Bonne nouvelle Atene les extrémités De la terre Alors viendra La fin Renchéri Dans Apocalypse Le chapitre 22 Le verset 17 L'église L'épouse L'esprit Et l'épouse Doivent Dire Viens Donc A travers Cette action D'évangéliser D'aller D'aller Gagner les âmes En vue de Dépepler le royaume De Satan Pour peupler Le royaume De Dieu C'est une façon De dire A Jésus Christ Nous avons Ateint la mission Réviens 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 Toi qui es Juge de vivant Et de mort La quatrième raison C'est que C'est une vie Chrétienne Normale Vu que c'est Une mission Qui a été donnée Par notre Seigneur Donc Aller évangéliser C'est l'attitude Que doit avoir Tout enfant de Dieu Je ne vois pas Prétendre Être enfant de Dieu Mais ne pas S'intéresser Au salut de l'âme Parce qu'il y a Une croix rigueuse Qui a traversé Les âges Au dessus De ce niage Il y a Une bataille Qui a éclaté Dont l'enjeu Était l'âme humaine Christ est mort A la croix Pour acheter C'était l'âme De l'homme Donc la mission Qui nous a laissé C'est justement A travers son évangile Que nous puissions Continuer C'est Tèvre La dernière raison Que j'ai retenir Il y en a plusieurs Mais c'est Que j'ai retenir Essentiellement C'est que C'est un moyen Puissant De grandir Spirituellement Parce que Pour aller évangéliser Il faut Au préalement Être dans la présence Des dieux En méditant En gênant En priant En développant Une intimité Avec le Saint-Esprit Donc vous allez voir Que Un monsieur Qui est comme ça Sera scotché Sera ami A la Bible Et donc L'esprit Sera ouvert Il y aura Beaucoup de révélations Beaucoup d'approches En fait C'est une manière De se donner Une taille Spirituelle Donc Voilà un peu L'essentiel De mon message D'aujourd'hui J'ai parlé Sur L'évangélisation L'importance De nous Église Que c'est Une mission Il est important Que nous puissions Quitter nos conforts Il est important Que nous puissions Quitter nos habitudes Il est important Que nous puissions S'être détachés De 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 notre luxure Parce que Si nous sommes sauvés C'est pour sauver Et les autres Justement Pour consolider Cette mission Attirer Comme nous avons donné Parmi les raisons Les retours de Christ Descendant sur terrain Faisons ce travail Cela sera Non seulement Bénéfique pour nous Mais cela Glorifiera Le nom De Notre Seigneur Jésus Christ Nous disons toujours Que nous vous aimons Mais Christ Vous aime Par Au-dessus Tout Que la grâce De notre Seigneur Jésus Soit avec vous Et que Nous allons nous retrouver Dans un prochain numéro De cette émission Tente de la grâce Tchao Dépênes 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 Dépênes